donc s'il vous plaît donc on démarre on va faire un récabre de ce qu'on avait fait les dernières séances donc on était focalisé sur le mode connecté et donc le mode connecté les objets qu'on avait manipulé voilà ce qu'il connaît et puis finalement on passe à l'appel le mode déconnecte alors brisbelle la présentation d'un ado puisqu'on avait dit que la danse et c'est après moi l'ensemble de classe vous permettent d'accéder aux bases de données différentes bases données donc selon le provider donc si vous travaillez sur l'esquiette vous avez le provider data sql client si vous êtes sur oracle vous avez le provider système data oracle vous avez postgre vous pouvez donc avec le gate manager vous installez les dépendances relatives à postgre c'est npg npg sql je l'avais testé ça fonctionne donc normalement il n'y a pas d'ordre de oxy il nous reste un peu de temps on va voir comment accéder aux postes donc pour vous pouvez l'utiliser parce qu'il est encore free en open source si vous voulez créer vos propres applications et pour l'utiliser alors brisbelle les applications qui vont utiliser cette technologie à des honnêtes donc c'est partie web à sp net et en principe en partie à sp net on va utiliser le mode connecter la partie web parce que on travaille avec des sessions et des sessions si vous travaillez avec le mode déconnecté vous allez charger votre serveur web windows c'est l'application avec laquelle on va travailler et l'application consomme ok ça ce sont des providers ça donc on travaille avec le provider sql client donc pour accéder aux bases de données sql server même logique même chose on va faire pour les autres c'est à dire les mêmes objets on va utiliser sauf que vous allez changer donc le préfixe sql oracle mpg sql alors les prérequis c'est à dire ce que vous devez connaître c'est l'orienté objet c'est chaque langage sql langage définition de données langage de manipulation de données et puis le transacte ce qui est tout ce qui est procédure stockée on va voir comment appeler des procédures stockés via des applications windows en utilisant adobe.net les fonctions on va voir encore comment on va appeler les fonctions les curseurs qui vont être intégrés dans les procédures alors dans le reste du cours on avait dit qu'on va utiliser sql server on reste sur la même logique si vous développez une application avec un serveur sql server vous allez changer seulement dans quelques préfixes de de vos objets alors il y a encore un autre objet il y a le factory le factory c'est qu'on peut utiliser donc le factory qu'on va utiliser un objet de type db connexion db command db data adapter db donc on reste dans le db et le factory on va lui injecter quel fournisseur et donc le db sql et db commande ce sont des classes abstraites avec le factory vous allez créer selon le provider créer donc l'objet selon le provider je vais vous montrer ça tout de suite pour le voir alors maintenant on va voir comment utiliser le db factory on va créer le formulaire form factory un gate view et un bouton get client alors pour ce faire alors on prépare notre connexion de connection string alors je dois utiliser l'objet db provider factory alors cet objet il va nous permettre de créer à partir des classes db connection et db commande des classes propres aux providers qu'on injecte ici donc égal db provider factories get factory from systemdata sql client alors si on veut changer la base de données par exemple si je veux oracle donc je vais mettre systemdata sql oracle donc à ce niveau là donc cet objet il va nous permettre de créer donc une connexion puis une commande donc dans le bouton get alors db connection donc db connection c'est une classe abstrait on va voir sa définition voilà donc db connection c'est une classe abstrait mais ici on va l'instancier à partir de db provider create connection et puis on travaille et puis la commande la même chose je vais la créer avec le le provider factory create commande il va me créer donc une commande mais le type de connection ici va être sql connection et ici c'est sql commande et je travaille pour le db data reader donc c'est directement c cmd execute reader si je lance j'espère qu'on n'avait pas fait d'erreur voilà donc il a récupéré donc les informations à partir de notre base de données donc l'objet qu'on utilise c'est le db provider factory qui va utiliser donc le db provider factories qui va nous créer donc un objet relatif au fournisseur qui est injecté ici donc cet élément il se trouve dans on était là on avait fait ça donc les objets de binariste à nous c'est sql connection sql commande sql appareil on va encore filtrer ça donc le sql commande selon la commande texte on va voir est-ce qu'on va faire des modifications sur la base de données c'est à dire si dans la propriété commande texte si on a un update ou bien un insert ou bien un delete donc on va utiliser donc on va faire une modification sur la base de données si on a dans la commande texte une requête select on va utiliser un data reader pour lire les données voilà le schéma détaillé de ce qu'on avait fait donc selon le cas de sql commande donc selon la commande texte s'il y a une requête select on va utiliser le execute reader pour créer l'objet sql data reader qui va nous permettre de balayer les données et de faire la présentation de données si la requête select contient on veut récupérer une seule valeur pour la requête select donc c'est à dire la première ligne et la première colonne ou bien si on avait une requête select qui retourne une seule valeur par exemple select quant étoiles from, select AVG from et ainsi de suite donc si on a une requête qui retourne un scalaire donc on peut utiliser execute scalaire et on récupère l'information notez bien que execute scalaire ça retourne quoi ? un object que vous devez faire donc le casting app voilà un objet donc si dans un commande texte si on a dans la commande texte on a une requête insert ou bien update ou bien delete on va exécute avec exécutement query on lance donc les modifications vers la base de données exécutement query ça lance donc la requête il va exécuter la requête que vous avez ici une requête d'action insert ou bien update delete et qu'est-ce qu'il retourne ? un entier voilà très bien donc un entier ça représente quoi ? voilà les lignes qui ont été affectées si on avait par exemple fait la mise à jour d'autres lignes donc on va avoir un droit si on avait supprimé 5 lignes on va avoir comme retour 5 ça pour vérifier s'il y a 0 c'est-à-dire il n'a pas vu aucune action alors on est dans cette situation la base de données qu'on avait utilisée c'est je crois que c'est des délocations le schéma qu'on a ici le schéma qu'on a ici dans un premier temps on va travailler avec ces deux tables ces deux tables client habite à une ville donc c'est deux donc le formulaire il est basé sur la table client et ville alors ce formulaire on va le développer en mode connecté c'est-à-dire qu'on va utiliser SQL Connection SQL Commande SQL Data Reader regardez qu'est-ce qu'on a ici les boutons qu'on a ici sont les boutons de déplacement on n'a pas encore fait ces boutons-là il y a le bouton supprimé qui permet de faire la suppression avec une confirmation nouveau ça c'est pour préparer les champs pour ajouter quelque chose que vous pouvez annuler cette action à n'importe quel moment regardez quand je clique sur nouveau ça ça change on a ajouté et l'affichage de boutons annulé, ajouté annulé, ajouté et les boutons de déplacement ils sont désactivés à ce niveau-là parce que je suis en mode ajout quand j'annule quand j'annule les boutons ils doivent être désactivés et vous pouvez modifier donc on va passer à notre formulaire je vais prendre le design maintenant le formulaire que j'ai ici alors Andy gestion alors les champs pour la pape client c'est une c'est une c'est une clé, nom, prénom, date, naissance idée, ville qui est, clé étrangère il y a la pape idée de la pape ville, ville, il y a l'idée et le nom ville alors voilà donc l'interface qu'on va utiliser je ne vais pas perdre de temps pour le faire ça ce sont des labels, des zones de texte chaque zone de texte il a un nom texte, box id, textbox, non donc veillez à ce que, s'il vous plaît les noms des champs doivent avoir un nom significatif ne laissez pas textbox 1, textbox 2, textbox 3 dans le but pour ne pas avoir des des confusions dans la partie code ça c'est un objet c'est date, time picker, vous le connaissez donc la propriété value prend la valeur de la date que vous avez saisie ici ça c'est un combo box je le nomme combo box ville ça, ça sera ça c'est un panel qui contient les boutons alors les boutons qu'on a ici c'est on a btn premier, btn précédent voilà, précédent suivant et dernier supprimer nouveau annuler ajout modifier ok donc on passe au code alors la première chose à faire c'est quoi ? on doit faire une connexion ok alors on doit faire le code pour tout d'abord faire la suppression euh nouveau ici pour ajouter quelque chose annuler l'ajout alors cet annuler l'ajout il doit être invisible donc visible force au départ il ne va pas être affiché donc visible force alors dans un premier temps qu'est-ce qu'il nous faut ? donc un nouveau objet qu'on va à introduire c'est pour afficher les informations ici les informations provenant de la table clients donc il nous faut un data table qui va contenir les informations qui proviennent de clients ah donc je dois peupler cette table par quoi ? voilà donc euh je vais avoir une connexion une commande qui contient une roquette select et un espionnier data leader pour lire les données et les mettre dans alors dans ce dans ce cas qu'est-ce qu'il nous faut ? les objets qu'on va manipuler il nous faut un data table mais je veux euh data table il va me permettre d'afficher les informations mais je veux un autre objet qui a été créé qui s'appelle le euh banding source banding source qui va faire le bend entre les contrôles qu'on a ici avec le tableau ok donc on va injecter donc le de cet objet qui va nous permettre de gérer les positions entre les enregistrements move first move last move next move previous donc chose qu'on peut pas faire avec le tableau on doit passer par des positions donc il gère bien les positions encore il a d'autres méthodes pour add new remove current ainsi de suite on va voir tout ça donc donc c'est un objet intermédiaire entre notre data table qui est rempli à partir de la base de données et l'ensemble des nœuds de nos contrôleurs qu'on a ici les contrôles qu'on a ici alors ça c'est un objet il doit être une propriété de la classe c'est-à-dire qu'une rien parce qu'elle va être manipulée par les procédures par les boutons donc BANDING SOURCE base égale new BANDING SOURCE C'est bon Ah aussi donc je dois dans la méthode love appeler une méthode qui va qui va me remplir ce BANDING SOURCE donc je vais créer une méthode get data si vous voulez voilà on va l'appeler get data donc provide alors comme d'habitude on va utiliser donc le using donc ça nécessite le namespace sql client voilà il est injecté ici cn égale sql il me faut la connexion string il est judicieux de la mettre ici alors string alors qu'est-ce qu'on va écrire ici qu'est-ce qu'on va écrire ici égale si vous avez beaucoup d'instances vous devez spécifier l'instance sur mon poste j'ai une seule instance et si vous avez dans une instance raison vous devez vous n'allez pas mettre vous allez mettre le nom de l'instance sur le serveur raison ça c'est le nom de la base de données j'espère qu'il n'y a pas d'erreur ici ça y est data source initial catalogue le nom de la base de données qu'est-ce que ça veut dire intégrer sécurité et data source c'est-à-dire que vous allez utiliser donc windows identification windows regardez que ici vous pouvez faire une identification avec un utilisateur de sql server est-ce que vous voulez qu'on fasse un vrai test c'est pas la peine donc on avance ah ici qu'est-ce qu'il nous faut un sql donc le premier objet à utiliser c'est sql command qu'est-ce qu'on doit spécifier pour sql command la connexion tout d'abord c'est cn puis ça vous pouvez le mettre dans le constructeur directement donc qu'est-ce que j'aurai ici c'est la raquette qui va être exécutée ce que j'ai fait ici vous pouvez le mettre ici directement sur le constructeur regardez vous avez plusieurs constructeurs ici vous pouvez mettre la commande texte ici la roquette et puis la connexion c'est-à-dire que vous allez éclairer ici ça la roquette puis cn puis cn mais il vaut mieux de le mettre ici pour voir quelque chose chaque chose sa signification alors ça c'était un constructeur d'initialisation il va initialiser quoi ici c'est comme en texte et le cn il va le mettre dans donc on laisse la deuxième solution après qu'est-ce qu'il nous faut ce qu'il nous faut je veux lire les données voilà donc il nous faut l'objet intermédiaire SQLData Reader tout d'abord je dois tout d'abord voilà ouvrir la la connexion puis c'est bon alors qu'est-ce qu'il nous faut ici un tableau ok on va on va travailler alors je vais peupler le tableau à partir de vert voilà alors ça seulement pour vérifier ça y est c'est bon je vais faire l'appel de cette ici je dois la connexion string ça nécessite la connexion string que je l'avais déclarée en haut ça je vais faire l'appel de cette méthode dans la méthode de l'autre donc c'est forme geste client c'est bon c'est bon donc il a accès de la base de données il m'a retourné le nombre des lignes c'est très bien donc tout ça se passe sans problème pour le moment c'est bon alors qu'est-ce qu'il nous faut donc on doit introduire donc l'objet c'est un intermédiaire dans le data table et les contrôles les contrôles les adnats textbox id textbox nom prénom date naissance et ainsi de suite donc cet objet il permet de gérer les positions gérer donc il prépare l'environnement d'ajout si on veut on met add new donc il prépare donc il vide les zones il positionne le curseur sur la ligne ajoutée et on peut faire donc des des manipulations sur les positions alors ça c'est bon alors qu'est-ce que je vais faire notre objet d'indice source que je viens de créer qui est au niveau de la classe donc c'est une je vais le déclarer au niveau de la classe parce que on veut on veut le manipuler dans d'autres procédures c'est-à-dire les procédures des clics des boutons alors BS la part source ça sera tout simplement maintenant le BS il est peuplé il contient tous les lignes de la pape est-ce que c'est clair la force lignes maintenant qu'est-ce qu'il nous faut il nous faut lier nos contrôles avec le BS ça y est c'est clair alors comment on va faire donc je vais créer s'il vous plaît oui vous pouvez le vous pouvez faire ça donc nous on doit le faire mais est-ce que vous devez tenir ici que le DR est lié à la connexion la connexion est utilisée dans le bloc using quand j'enlève la connexion donc les dépendances liées à la connexion vont être supprimées à l'extérieur de cet accord-là de la connexion c'est n elle est détruite elle est égale nulle et là c'est pas la peine de fermer la connexion parce que la connexion elle est égale à nulle à ce niveau-là ici à l'extérieur elle est nulle alors pour faire le verde je vais créer une méthode que je vais l'appeler en provide void set dans cette méthode je vais faire appel les contrôles textbox id point data bendin ok add alors regardez les propriétés qu'on a ici je vais ici lui renseigner quelle propriété va être bendée de contrôler c'est la propriété texte sur quel objet l'objet qui va être source de bendy c'est le BS quelle propriété sur le BS alors le BS il contient les informations de la table d'été la table d'été il contient quoi ID non pas et non date naissance donc je vais prendre la propriété id et puis j'ajoute true pour c'est bon la même chose pour les autres donc texte non il va être avec le nom non prénom 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 si c'est qu'on a appris le prénom date naissance finquina that time alors si c'est la propriété value qui va être bindée BS ici date naissance et finalement je n'ai pas encore peuplé le combo boost pour les boutons alors ça il va me positionner sur la donc la première alors qu'est-ce que je veux donc c'est DS move first vous voyez que c'est très important précédent DS move previous suivant bs move next le dernier bs move last c'est bon alors ce bs cette méthode que je viens de créer cette bs il va être appelé au load juste une date après que le BS a été peuplé par les d'autres même si c'est rappelé j'exécute voilà les données sont affichées ok je me déplace dans les données regardez que la valeur de ça il change vaste c'est parfait donc c'est très intéressant maintenant alors je vous laisse le soin pour faire cette partie et puis on passe au bouton d'action qui sont qui sont là on va essayer de comprendre le principe de data dandy s'il vous plaît on va on va essayer de comprendre le principe de data dandy dandy c'est quoi c'est c'est lié c'est lié ok donc toujours on va lier un contrôle avec une source de données alors s'il vous plaît regardez on va laisser donc les sources de données on va travailler on peut binder un contrôle avec un autre contrôle donc si je prends par exemple un textbox s'il vous plaît textbox 1 et un autre textbox textbox 2 je peux binder ce contrôle avec ce contrôle je veux que le textbox 2 contient les informations qui se trouvent dans le textbox 1 via le data bind alors qu'est-ce que je dois faire textbox 2 pour un text non directement textbox 2 data dandy alors quelle propriété va être dandy c'est text la source c'est textbox 2 quelle propriété de textbox 2 c'est text alors si je mets true ce que ça veut dire format thème enable c'est pour créer une liaison avec le nom de propriété de contre spécifiée la source de données les données de moments des informations relatifs de l'activation ou non de la mise en forme donc c'est pour gérer la mise en forme donc true oui regarde ici si je lance donc les informations que je vais écrire ici il y a un petit problème ici textbox 2 data dandy textbox 1 il va être avec textbox 1 vous voyez regardez ce que je crée dans textbox 1 il est dupliqué sur textbox 2 dans l'autre sens c'est non c'est bon c'est pas c'est à dire que ce contrôle il va contenir les informations qui se trouvent dans ce contrôle alors je peux encore faire le dandy entre un combo box alors maintenant je vais faire faire quoi le combo box avec le textbox 2 ok je vais le lire avec le textbox 1 ok alors c'est à dire que le select item que j'ai ici va être ici et si je mets une valeur ici il va faire le select item de valeur que j'ai ici alors si vous voulez on va remplir ça avec des vues si vous voulez ok vous pouvez diriger pour ajouter plusieurs vous pouvez diriger pour ajouter plusieurs Alors on a ici, alors s'il vous plait notre combo il est peuplé, au contraire, le combo box 1 pour voir l'opposé. Maintenant je veux l'élément sélectionné, l'élément sélectionné l'élément combo box. Donc c'est item. Si je veux la valeur, je vais choisir sélecter value. Ça va être le textbox 1. Et quelle propriété de textbox 1? Texte. Et donc. Donc ici j'ai le lien entre quoi? Le combo box et le textbox 1. Selected item 2, combo box 1. Et texte 2, textbox 1. Vous voyez? Donc il m'a fait le lien ici. Si je mets ici par exemple. Casa, il a été changé ici. Vous savez c'est parfait? Donc vous voyez l'intérêt de Bendy. Donc qu'est-ce qu'on avait fait? Donc les boutons de déplacement? Ça passe pour tout le monde, bien. Les boutons de déplacement. Alors qu'est-ce qu'il me faut? Il faut peupler le combo box. Ce qui est judicieux c'est de créer une méthode pour peupler le combo box. Alors voilà notre interface. Juste. Je laisse les deux accolades. S'il vous plaît. Au cours des examens, je remarque bien, la plupart, il oublie les accolades. Ok? Toujours laisser deux accolades. Ça c'est pour la classe et ça c'est pour le namespace. Et vous créez vos méthodes. Alors, pour remplir un combo qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut balayer les éléments de la table ville. Ok? La table ville. Il y a le id. Alors le id va être value member. Et le nom il va être display thread. Donc rapidement qu'est-ce qu'on va faire? faire? Alors, utiliser quoi? Connection. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut renseigner? Et puis? Ça, vous pouvez spécifier les colonnes. Mais ici, heureusement qu'on a la table client, on a deux colonnes. Si on a plusieurs, c'est pas la peine de faire un étoile et charger tous les colonnes et prendre seulement deux. Donc il faut faire attention. Donc, ayez l'habitude de spécifier les colonnes. Id, nom, ville. de spécifier les colonnes. Ôi? Qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il est ? Qu'il est ? Qu'il est ? Encore une fois ? Qu'il est ? Encore une fois ? Qu'il est ? Qu'il est ? Qu'il est ? Sous-titrage FR ? Donc, notre table DT, elle est remplie par les lignes de ville et les champs ID et non-ville. Maintenant, voilà, donc combo-box-ville.data égale DT et combo-box-ville.display. Donc, qu'est-ce que ça veut dire display member ? C'est l'utilisateur, ce que l'utilisateur peut voir, ok ? Donc, c'est le nom-ville, je vais copier-coller. C'est l'utilisateur, c'est l'utilisateur, c'est l'utilisateur. Alors maintenant, regardez, eh bien, le combo, il est rempli. Mais seulement, ça, c'est une méthode, je dois l'appeler où ? L'autre. Ça, c'est GEDATAN, dira juste ici. Ah, regardez. Ça passe, elle est remplie. Mais, regardez, si je me déplace, toujours ici, c'est casa. Or, c'est pas tous les clients habitent à casa. Donc, je dois binder ça avec les sources. Ça y est, alors, regardez, ce qu'on doit faire. C'est-à-dire, à ce niveau-là, sur la méthode, cette bending, je dois ajouter le bending de combo-box. Maintenant, faites attention. Quelle propriété je vais binder de combo-box ? Voilà, c'est l'élective value. Selective value, c'est la valeur, c'est pas, c'est value même, c'est le, c'est le value même. Donc, c'est, 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 c'est l'élective value. Parce que, dans la source de, le bending source, qu'est-ce qu'on a ? On a le, le IDV, et le IDV, ça contient quoi ? Le ID de ville, et ici, le ID de ville, c'est value même. Donc, qu'est-ce que je dois prendre ici, c'est, c'est l'élective value. Alors, selected value, il va être, là, qu'il y a quelles contrôles ? C'est le BS, la source. Et quelle propriété, l'élective, le BS ? Et le, il est, il est, il est basé sur la table. Client, il y a ID, ville. Et un trou pour Regardez, maintenant, test C'est bon ? Je passe Ça change Vous voyez que c'est très intéressant Alors maintenant, on passe à La méthode modifiée La méthode modifiée Puis on passe à la méthode Nouveau, puis supprimée Alors le bouton modifié Donc btn modifié Sur le clic de modifier Alors qu'est-ce qu'il nous fait Qu'est-ce qu'il nous faut Ça vient Une très bonne remarque On ne va pas sauter dès maintenant Vous devez comprendre le principe Et après, on va créer Une classe métier Qui s'appelle ADO Qui contient deux méthodes GetData pour récupérer les données Et une méthode SetData Pour faire la modification De n'importe quelle donne Vous allez voir comment On va améliorer ça Donc on va Mais vous devez comprendre Le principe tout d'abord Et puis on passe A créer notre classe métier Qu'on va l'appeler ADO Incha'Allah Alors ici Toujours, c'est la même logique Je passe La connection string Ah, qu'est-ce qu'il nous faut ici Je vais faire un S'il vous plaît Un update Donc update Client Set Donc nom Égal Je vais utiliser Une commande paramétrée Ok Aerobas Nom Virgule Prénom Égal Virgule Date naissance Égal à Aerobas Puis Aerobas Aerobas Iddv Donc Iddv Ça y est Est-ce qu'on a terminé ? Est-ce qu'on a terminé ? La roquette La roquette Where Il me faut le where J'ai concatené ici avec un plus Ne pas oublier un espace ici Ok Si vous collez ça Vous allez avoir un problème Et c'est un espace ici Ou bien vous écrivez sur la même ligne Et bon Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant ? Renseigner les paramètres Il faut renseigner Alors On a vu qu'il y a Pour une commande On a une collection SQL Paramètres Qui contient des Paramètres Qui C'est une collection Des SQL Paramètres Alors On a la méthode AddWithValue Ça c'est une méthode très puissante Donc il peut créer le paramètre Et renseigner Donc la valeur de paramètre Alors Il y a le nom de paramètre C'est d'un nom C'est directement Le nom de paramètre La valeur fera du jibo Textbox Point Point Text Ok Et il y a Il faut apprendre Il faut apprendre Alors Pour cette année C'est EFM Régional Il sera Synthèse Ce qu'on fait maintenant C'est-à-dire que Ce code-là Vous devez le comprendre Et l'apprendre Pour le reproduire Ça y est ? Alors nous Prenons Qu'est-ce qu'on a encore ? Avec quoi ? Qu'est-ce qu'il nous faut ? Qu'est-ce qu'il nous faut ? Qu'est-ce qu'il nous faut ? Cette fois-ci c'est Selected Value C'est bon ? Qu'est-ce qu'il nous faut encore ? Donc ID Non C'est pas identique Je l'avais déclaré Clé seulement Textbox I C'est bon Donc j'ai préparé la commande J'ai préparé les paramètres J'ai renseigné les valeurs des paramètres Alors qu'est-ce qu'il nous faut maintenant ? Je dois ouvrir la connexion Et après J'exécute CMD point Non query Qu'est-ce qu'il retourne en entier ? Ok ? C'est le nombre de lignes affectées Ok ? Seulement On récupère l'information Alors s'il vous plaît Tout ça Donc tout ça Il peut générer des erreurs Soit Alors Soit au niveau de la connexion string Soit à la rocade Donc je dois Mettre ça dans un bloc Pour voir l'erreur Qui a été déclenchée S'il n'y avait pas d'erreur C'est bon S'il y a une erreur Je dois l'intercepter Et la voir Ok ? Donc s'il y a une erreur Je dois l'intercepter Et la voir Donc là Donc tout ça Il va être où ? Dans le bloc Try C'est bon ? Et ici Dans catch S'il vous plaît Ici Silence s'il vous plaît Ici Qu'est-ce que je dois faire ? Un label qui va m'afficher les erreurs Je vais le mettre ici en bas S'il y a une erreur Flabel Il vaut mieux de le mettre dans un label Donc là Ça dit ce mot Lab info Lab info Vous pouvez le mettre en rouge ou bien En excuse Donc Label Info Texte Ce sera égal Mais c'est très bien Genop Mais S'il n'y avait pas d'erreur Ça passe ici Codification Hop Là Cette méthode C'est dans Alors Quand les choses vont bien Je dois arrêter le mode Edit Ok De Bending Source Donc PS And Edit Je vais mettre en mode édition Est-ce qu'on est en mode modification Pour fixer Pour arrêter le mode Édition J'espère qu'on n'a pas fait d'erreur Mais s'il y a une erreur Il va peut-être affiché Quelque part Alors je suis là Je vais changer le nom de Je vais changer tout d'abord la vie Je vais faire un test Je vais faire un test Par exemple 11 ou la Alami Il y a un 3 février Je vais faire un test 8 février Modification Success Malhamdoulilah Pas d'erreur Pour tester Je dois faire un Ça passe L'ion il est là C'est parfait Donc la modification Vous voyez que c'est très facile Il y a un peu Le bouton nouveau Parce qu'il y a l'affichage Il y a Ok Et pour nouveau Quand je clique sur nouveau Les boutons de déplacement Ils doivent être Désactivés Ok Ça demande Concentration Alors Au départ C'est une méthode Qui va activer Désactiver Les contrôles Ok Là de nouveau Quand je clique sur Quand je clique sur nouveau Il y a qu'il y a qu'il y a caché Il doit être affiché Ok Ou le textbox La propriété texte dialogue Il doit être Changé Ajouté Ajouté Ça y est ? Donc 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 If If C'est un Nouveau Point Text Égal Nouveau Nouveau Avec une majuscule On varajou C'est à dire C'est le premier C'est le premier C'est le nouveau Qui va être Radio C'est à dire C'est à dire C'est un premier C'est un premier C'est un nouveau C'est unautre C'est un autre St évén Ajouté les boutons de déplacement seront désactivés c'est très bien je vais nous sauver là une méthode Provide Active Active Déplacement Position 0 btn btn position qui va prendre une variable boolean active silence alors pourquoi pourquoi parce que avec la méthode je vais activer et désactiver ça y est je ne vais pas créer de méthode une voilà c'est très bien donc j'ai dit qu'on a donné if donc c'est vd active c'est à dire active égal tru donc c'est ptn euh premier premier point c'est c'est suivant précédent précédent dernier else alors alors else relax tout ça il va être donc tout ça il va être donc je dois appeler cette méthode donc je dois appeler cette méthode s'il vous plaît s'il vous plaît le bouton H annuler simila btn voilà annuler un jour point les gars else qu'est ce qu'on va voir c'est à dire qu'un qu'est ce qu'on va voir c'est à dire qu'un on bat active position très vite on va tester ça et puis on passe donc nouveau on a on a pas encore géré ça on va faire ça après la pause on était sur le bouton donc on a géré seulement l'interface ok alors si je clique sur annuler l'ajout regardez si je clique sur annuler l'ajout ça il doit être désactivé ça y est ok voilà donc on doit gérer ces deux parties là donc quand je clique sur annuler ajout on désactive on active les boutons de déplacement et le texte qu'on a ici doit devenir nouveau donc que dois-je faire ah quand je clique alors c'est textbox non c'est on active les les boutons de déplacement la méthode la méthode qu'on vient de créer et puis donc btn a btn nouveau point text il doit revenir à s'il vous plaît elle est demoiselle qu'est-ce qu'il nous faut ici on change on change seulement le texte on va voir alors nouveau annulé donc ça il est désactivé annulé il doit disparaître alors là il a rendez-vous donc c'est btn ça y est c'est bon donc maintenant on doit gérer l'ajout si je clique sur le bouton nouveau l'ajout il va être ici ou bien ici dans la partie if ou bien dans le else c'est le else alors ici je dois préparer je dois préparer et contrôle pour l'ajout c'est-à-dire ils doivent être vidés alors c'est le btn source qui va faire ça donc c'est le bs add new add in add new tout simplement donc il prépare alors une fois je clique sur le bouton je suis dans le else c'est-à-dire ajouter à ce moment-là je vais prendre les valeurs que j'ai et les envoyer vers la base de données vers la table client c'est-à-dire que je dois ici créer une méthode ajout client je dois l'appeler je dois l'appeler j'ai pas encore créé cette méthode c'est bon ? je dois appeler cette méthode je dois appeler cette méthode alors je vais copier ça c'est bon ? alors qu'est-ce qu'on aura ici ? est-ce qu'on va changer de texte ? comment texte c'est ? insert insert into client insert insert into client Donc, je vais copier ça. Est-ce que vous suivez? Donc, j'ai préparé ma commande d'action. Les paramètres restent les mêmes. Ils proviennent des mêmes contrôles. Pas de changement ici. Si ajout, succès. On n'a rien oublié. Je suis dans la clause EOSI. Ça y est? C'est bon? Donc, je vais vérifier mon bouton. Alors, s'il l'ajoute. Donc, ici, il rappelle l'ajout. OK? Donc, on teste. Alors, regardez. Nouveau. Il a vidé. OK? J'ajoute le client. 300. Termin. Omar. Aïndatissime. Marrakech. Ajouté. Ajout, succès. Ça y est. Je vérifie. Select. Étoile. From. Voilà. Le 300, il est ajouté. Donc, là, je sais, ça passe. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? La suppression. Alors, pour la suppression, c'est très facile. Donc, supprimer. Comment? On va voir ça, pour l'activation. Alors, s'il vous plaît. Pour la suppression. Pour la suppression. Toujours, il faut. OK? Donc, on va créer cette maison. Previce. Previce. Pratiquement, je vais avoir le même code. Je vais encore copier, coller ça. Bien sûr. OK. Ce qu'on va faire, d'ailleurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Là-bas, au fond. Les demoiselles. Alors, qu'est-ce qu'on doit changer ici? Delete. Client. Where? Delete. Client. Je l'enlève tout ce bazar-là. Ça y est? Donc, la suppression. Ça y est? Attends. Alors. J'appelle la méthode. D'accord. Donc, il appelle cette méthode. Il va le supprimer dans la base de données. Mais, quand même, il supprimait la base de données. Donc, il a supprimé le client, là. Ça y est de l'eau. D.S. Remove. Current. Voilà. Donc, supprimer dans la base. Ou supprimer dans le localement. Il y en a un dit des données déjà. Il se trouve dans le. Dans le data table. Il y a une belle distance. C'est clair? Donc, on va voir ça. Alors, je passe le dernier. Votre russon qu'on vient d'ajouter. Je vais le supprimer. Cinema, on avait oublié de faire ça. Il l'a supprimé. Il a fait la position de l'avant-dernier. Voilà. Ce qu'on doit faire ici. On doit changer. Ça. Suppression. Donc, on avait fait tout ça. Il nous reste une chose ici. Le ID, s'il vous plaît. Le ID ici. Il doit être enable. Les déplacements. Je ne dois pas le changer. À quel moment il va être actif? Quand je clique sur le bouton nouveau. Je peux vous être d'accord. Le ID, je ne dois pas le changer quand je me déplace. À quel moment, à quel moment je vais changer le ID? Seulement, la modification ne doit pas changer le ID. Donc, à quel moment ça doit être... Donc, à quel moment il doit être... Active. Voilà. Donc, la propriété ici. Finalement, il va être... Enable. Donc, enabled. False. Au départ. Quand je clique sur... Hena. Hena. Donc, c'est... Textbox. ID. l'air sur deux forces of aimly radian C'est bon ? Donc, regardez, on ne peut pas le changer. Quand je mets Nouveau, il me donne la possibilité de l'ajouter. Quand je mets Annuler, il le rend inème. Ça y est ? Alors maintenant, on va ajouter une méthode qui est très importante, le KNF, qu'on peut le trouver dans la source, il s'appelle FIND. Alors, FIND, vous donnez la valeur d'un ID et il vous retourne sa position dans le Bending Source. Et quand je trouve la position, je vais me positionner vers cet objet de loi, le client. Alors, pour ce faire, c'est la dernière partie pour achever ce formulaire. Ça, ce sont les formulaires classiques d'ajout, suppression, modification et déplacement. Ça, vous devez donc, c'est classique, vous devez l'apprendre. Et d'ailleurs, là, je vais vous déposer les vidéos de cette séance sur la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter ici ? Un textbox Un bouton Cherchez Ça, on va le nommer BtN chercher. Alors, s'il vous plaît Alors, je vais créer, donc, une variable P Int Donc, le Bending Source Find Voilà, la méthode Find Regardez, le Find, il retourne un Int L'index de l'élément dans la liste Ok ? Donc, on a l'index de l'eau Quoi ? Quelle propriété que je vais chercher, le ID ? La valeur que je vais déclencher Il y a un textbox Que je viens de créer ChercheID.texte Ok If C'est-à-dire, s'il le retrouve Donc, la position P, ça sera supérieur ou égal à 0 À ce moment-là Qu'est-ce qu'on doit avoir ? Bs Position Ça sera égal à P Else C'est-à-dire, s'il ne le trouve pas Message Box Ça y est ? On va voir Alors, on cherche, par exemple, 211 Cette position, c'est le 211 Si je lui donne quelque chose qui n'existe pas 344 Ça y est ? Donc, si vous avez 1000 enregistrements ici Vous allez vous positionner Ça y est, donc À la prochaine Donc On va encore améliorer ça Vous allez voir, bien là où on avait fait beaucoup de code On va utiliser notre La prochaine salaud On va utiliser notre Notre classe métier C'est mon ado Qui va contenir les méthodes GetData et SetData Donc, on va le voir Après, Inch'Allah Alors, une dernière chose Ajouter au formulaire C'est Afficher les positions Des enregistrements Et le total d'enregistrement Vous voyez que La valeur ici change Selon Donc, la position sur le formulaire Alors, pour ce faire On va ajouter Un label On va le nommer Label Position Et au niveau de Load Donc, je renseigne l'information de la même position Donc ici, c'est J'ajoute Le BS Position Ça donne la position de l'enregistrement De l'enregistrement en cours Donc, la première position On prend l'indice L'indice 0 Donc, je dois ajouter un 1 Sinon, il va m'afficher 0 Donc, 1 Les boutons de déplacement On doit ajouter ça Si, sur le bouton supprimer encore Quand je supprime Voilà, je l'ajoute Pour le bouton ajouter encore Je dois l'ajouter Voilà Voilà Quand j'exécute Donc, on aura l'affichage Des informations Regardez Quand je supprime On a 10 enregistrements Quand je supprime Je suis sûr Le 9ème enregistrement Et le total C'est 9 enregistrements Voilà Donc, on démarre Donc, on va introduire La notion de La classe métier ATO Qui va s'enéquiper De La partie Modification sur la base de données L'exécution des requêtes D'action Insert, Update et Delete Et la récupération des données Sous forme d'un data table Qu'on va l'utiliser Et les manipuler Sur Notre formulaire Alors Pour créer cette classe Il va contenir Deux méthodes Une méthode Qu'on va la nommer SetData Qui va exécuter Les requêtes d'action Les requêtes Qui se trouvent Dans la commande texte D'un SQL Command Qui contient L'instruction insert Ou bien Appelé Ou bien Delete Et une autre méthode Qui va être appelée GetData Qui va contenir Dans la commande texte Donc, une requête De type Select Alors Donc, cette classe Elle ne doit pas faire Lien au contrôle De formulaire Parce que Cette classe On va l'utiliser Sur Les différentes applications Les applications AspNet Les applications Windows Et les applications Console Donc, la signature Des méthodes Donc, la signature Deux méthodes Il doit contenir Un premier paramètre Qui va contenir La requête Il va être qu'on soit Insert Update Direct Pour cette data Et ça sera Une requête Select Pour la méthode GetData Et on va Intercepter Les erreurs Dans un paramètre De sortie Qu'on va le nommer Message Et On va ajouter Un autre paramètre Qui s'appelle Success Qui va prendre True Si la requête Passent sans problème Et false S'il y avait Des problèmes Alors, pour On va créer Une classe Moi, je vais le nommer Ado2 Vous, vous avez le nommer Ado2 Parce que j'ai déjà La classe Ado ici Alors, qu'est-ce qu'il nous faut Donc, tout d'abord Une chaîne de caractère Qui va contenir La chaîne de connexion Enxtrime Statique Non, statique Les republiques Vous voulez le changer A l'extérieur Applaudissements 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 Alors, pour la méthode C'est tout à part Ça sera public Statique Roy Applaudissements 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 Qu'est-ce qu'ils me font Tout d'abord Tout d'abord Le bloc Drive Using Vous devez ajouter Namespace Data Esquire client Est-ce qu'on doit renseigner Pour la commande Pour la commande Et cmd Point C'est le query Le query Passer dans le paramètre Ok Et après Alors cmd Exécute Non Si on est là Les choses Passent très bien Et Donc Dans le catch Je récupère l'exception Dans le message Et 5 6 11 Voilà Donc Je vais intégrer Cette méthode Ici Dans le bouton Supprimer S'il vous plaît Voila Alors Ici Je vais appeler Donc La méthode Je dois tout d'abord Créer Les 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 variables Qui vont contenir Les valeurs Des paramètres String query String messager Boot Donc On va tester Supprimer Le reste C'est à vous De le faire Ouais Non Ça y est Donc Qu'est-ce que je dois préparer De Query Yeah Query Qui est Dfinit Constring Et Let's From Premier paramètre Zéro Qui vient De Side Donc Qu'est-ce qu'il me faut Argo 2 SetStata Query Out Voilà C'est très facile Donc If Vous pouvez Appeler Messager Il y en a déjà Ok Ok Else La même chose Radictage Radictage Il y en a Un message Il est incomplet Il y en a seulement Ok Ok quoi Qu'est-ce qu'on va faire On est Suppression Là On teste La suppression Si vous voulez Donc Regardez Ça suffit Pour faire La suppression Ok Ok Donc Je supprime Le dernier Il y a quelque chose Qui ne va pas Ah oui Impossible Ah Regardez Attends Un message Db DbN La chaîne de connexion Elle est fausse Vous voyez que c'est très intéressant Donc Je sais bien où est l'erreur C'est Dblocation Le dernier Je supprime Voilà Il est supprimé C'est précis Ok Maintenant On va passer A créer La méthode C'est Data Voilà La méthode C'est Data Donc On avait dit Que cette méthode Il va faire Des modifications Sur la base Données Donc On va créer Donc Data Qui va Nous retourner Les données Prevenant D'une base De données Je vais la nommer Get Data Qui va retourner La même chose On a ici Off Que ici Donc Toujours La commande Text Il va récupérer Le query Qui va continuer Un rocket Select Ici Je vais Un sql Data reader Qui va continuer Si il y avait une erreur, on va retourner nul. Si toutes les branches doivent retourner quelque chose, catch-nul, nul, je dois retourner le tableau. Voilà, donc ici il retourne le tableau, ici il retourne nul, il y a une erreur. Maintenant, je vais utiliser cette méthode pour s'appeler, par exemple, le grid view. Alors ici, remplir combo, donc pas la peine d'utiliser cette méthode. Donc, mon query va maintenir. Alors, ici je vais appeler, par place. A2 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 A1 C'est un tableau Voilà Donc je vais Je vais lui donner le couvrier A2 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 Donc s'il retourne un tableau Ce tableau il va être la source d'ordonnée de mon combo. Voilà. Nous avons maintenant ce qui est c'est le et l'entrée et je vais fixer l'entrée et l'entrée et l'entrée et l'entrée et l'entrée et l'entrée l'entrée c'est bon donc le combo est rempli maintenant je vais peupler le dindisource par la méthode de dindisource alors 2b s data source c'est là a2 2 aussi je vais entrer la roquette en dirige 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 9 10 10 11 Merci.